Je présente la plus grande partie d'une série intitulée Chrome Dinette, dont le titre est emprunté à Frank Zappa, et dont l'argument provient d'une histoire très bizarre et un petit peu atroce entre Sigmund Freud et Moïse. A vrai dire, toute la série cadre l'histoire entière à partir de Moïse. Freud publie en 1939 son dernier livre, qui est un véritable testament, qu'il dédie à Moïse, dans lequel il nous apprend que Moïse n'était pas juif, mais que les Hébreux l'ont assassiné pour le remplacer par un double, en gros. Ce qui est un argument assez étonnant, et il meurt la même année d'un cancer de la mâchoire. Ce qui est assez étonnant parce que le patriarche de la cure par la parole meurt par la bouche, après avoir dédié son dernier livre à Moïse, qui est un prophète bègue. Or, il se trouve que la toute dernière chose qu'a rédigée Freud est un petit récit assez bizarre sur son caniche préféré, qui s'appelait Topsy. Et Topsy est morte d'un cancer de la mâchoire aussi, ce qui fait que Freud a fait un transfert psychanalytique sur son caniche. La série récapitule toute l'histoire entre l'Egypte antique et la psychanalyse. Et tout ce qu'on voit dans cette série récapitule à peu près 5000 ans d'histoire, des images interdites, frappées d'interdits. Les points de départ, les lois du bas-relief égyptien, et la définition de l'hallucination freudienne ont été les deux grands enjeux picturaux pour traiter ce carnaval selon une facture extrêmement plate, mais que l'exposition propose de découvrir aussi avec des lunettes 3D, qui récupèrent comme ça une dimension hallucinatoire et une profondeur virtuelle assez étonnante. L'un des enjeux majeurs de la série, évidemment un questionnement sur le langage, je me suis rendu compte que le prénom même de Sigmund contient un jeu de mots aberrant et idiot, mais très étrange, c'est que Hund en allemand signifie le chien, et Mund la bouche, donc littéralement la gueule de chien, dont tout est parti. Du coup, Sigmund, qui est un petit peu le code secret de l'exposition et qui donne son titre, permet de se réemparer de ce terme tabou, Sigm, qui a été rendu tabou par les nazis, et de lui redonner une nouvelle valeur d'usage par l'art, c'est-à-dire par ce pouvoir de la peinture, de pouvoir prendre en charge le monde entier, l'histoire entière en l'occurrence, et de la réguler de façon aussi tragique, grotesque. Les tableaux permettent comme ça de générer des allégories ininterprétables. Les tableaux ne sont ni des commentaires, ni des illustrations, certainement pas d'un point de vue, mais un principe de régulation impsychanalisable, un pur état de peinture comme prise en charge du monde et de l'histoire. Quand un tableau est achevé, il me rejette et je perds mon prédicat. C'est-à-dire qu'il appartient, lui, au peuple des tableaux, à cette puissance complètement impersonnelle qu'est la peinture, qui est impersonnelle de la même façon que le soleil ne brille pour personne en particulier. Pour moi, la peinture est un phénomène naturel à laquelle on se remet, qui régule le monde bien mieux que nous savons le faire, et l'histoire-là ne cesse de le prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada